Je vais sortir un petit coup petit chien, un petit Doberman. Bon, aujourd'hui je ne vais pas travailler sur une voiture, je vais travailler sur un quad qui traîne. C'est con, c'est un bon petit quad châssis long, bien confortable à deux, bien stable. Quand j'emmène les enfants, ils sont super contents quand on va dans les bois. Le problème c'est qu'on ne le sort pas souvent, parce que le week-end, il y a les chasseurs. Ils se baladent dans les bois avec les chasseurs, avec les enfants sur le quad. Du coup, je vais le remettre en route quand même. On va faire en sorte de pallier un petit souci, c'est que la chaîne de distribution claque. Ça claque là-dedans, peut-être que c'est juste le tendeur qui est fatigué ou pire, on verra. J'ai aussi une fuite au niveau de l'échappement et puis donc cette fameuse fuite d'essence au sol. Il y a pas mal de petits travaux à faire, c'est vrai que je n'y pense pas, mais c'est peut-être à ma portée. Donc je vais jeter un oeil, je vais le mettre sur le pont. Je pense que les bras sont assez longs. Après, soit je le garde, soit éventuellement je le revends. Bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir le temps que je vais faire. Tendeur de chaîne, dans un premier temps, qui est accessible là. Donc le tendeur de chaîne, ça se passe ici. Il faut détendre la vis du milieu là, qui contient une tige avec un ressort. Après, je vais défaire les petits boulons de fixation. Je vais regarder un peu, si jamais c'est que ça qui est esquinté, qui fait que ça ne tend plus trop la chaîne. C'est comme sur une moto, la plupart du temps je pense, juste un ressort, qui va pousser la tige de tondeur et qui ensuite ne peut pas revenir en arrière, à moins de déverrouiller manuellement. Il est au max de max. Je vais le revendre. En fait, c'est uniquement la pression du ressort quand on l'installe, donc on met ça en place. Ça va appuyer sur un galet tendeur, en fin de compte. Voilà, suffisamment jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, en fonction du besoin. Mais là, du coup, il est sorti au maximum. Alors, ce n'est pas lui qui est en cause, puisqu'il n'est pas abîmé. Il ne revendre pas tout seul. Donc, il va falloir ouvrir la moteur et voir pourquoi la chaîne de distribution tape. Je ne sais pas pourquoi il y a une petite vis différente ici. C'est rien, c'était juste la vis que je n'avais pas enlevé. Bon, voilà, je dégage l'accès. La partie basse aussi, comme ça, on voit bien le moteur. Je ne sais pas du tout par où on le sort son moteur. Peut-être en latéral, comme ça. En dégageant encore le pare-boue avant. Là, je suis en train de retirer la plaque en dessous. La plaque alu, qui a déjà fait son effet. Elle est pas mal marquée, là. Ouais, c'est fait pour. Aïe ! Pourquoi ça vient d'un coup comme ça ? Je l'ai positionné différemment, avec un bastin, là. Comme ça, je ne suis plus en appui sur le marche-pied. Donc, je vais dégager ça. On a le frein au pied, ici. Alors, peut-être que je le désaccouple aussi. Il risque de me gêner. Merde. Alors, cette fois, c'est du 13. Non ? Ah, c'est quoi ? C'est du 12, cette fois-ci ? Ils aiment bien les chiffres pairs. Les Chinois aiment les chiffres pairs. Ah, mais oui, c'est vrai qu'ils fuient les chiffres 13. C'est juste pour ça. Je suis sûr que c'est parce qu'ils fuient les chiffres 13. Donc, la petite clavette, ici. Ça commence à faire beaucoup de pièces. Il faut que je relève les carénages aussi, de ce côté-là, les plastiques. Là, il y a le système de clé de la selle. Pour gaffe. Tiens. Là, voilà. Comme ça, j'ai un bon visuel sur le moteur. Ça me permettra d'atteindre plus facilement les silents blocs, comme je disais. Silents blocs arrière de chaque côté. Silents blocs avant de chaque côté. Et puis, ouais, c'est mieux. Comme ça, je vais pouvoir tout débrancher comme il faut. Bon, on va tenter quand même un autre changement de stratégie. Je vais voir si ça suffirait pas de dégager le réservoir. Parce que si je dégage le réservoir, j'aurais peut-être suffisamment de place pour enlever le couvercle que le cache que le but. Et j'aurais peut-être pas besoin forcément de basculer le moteur sur le côté. Bon, on va regarder. Et puis, ça permettra de jeter un oeil, comment c'est foutu aussi. Ça ne me dérange pas. Là. La poignée. OK. 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 Ah ça fait bizarre de le voir déployer comme ça, c'est une belle bête quand même Il y a du matos à dedans, m'étonne que le machin ait fait plus de 400 kg, regarde-moi ça, cet engin, c'est assez impressionnant de le voir à nu comme ça J'ai débranché la mise à l'air de réservoir là, j'ai mis une pince mais j'ai pas trop confiance donc je vais tout de suite mettre une vis en bout Hop, je vais remettre ça Voilà, ça plus la pince, ça devrait le faire, je vais le remonter puis le scotcher, vu que j'ai pas beaucoup d'essence, ça sera bon Donc là maintenant, est-ce que la pince, je sais pas si elle va passer là Voilà le réservoir Bon ben voilà, de plus en plus à nu Quand tu vois comment c'est foutu pour passer des vitesses C'est la place, c'est la place pour atteindre ce qu'il faut, pour dévisser le cache culbuteur Bon du coup là j'ai aussi un regard sur le carburateur Le carburateur Trois petits boulons d'huite C'est comme ça que c'est foutu la ficelle Il y a un rappel là-dedans, j'avais jamais vu De toute façon c'est impossible à démarrer à lame, s'il n'y a pas le démarreur c'est cuit de chez cuit, impossible Bon ben voilà, je presse cet écrou là Ça souffle la mort là au-dessus, c'est la tempête Je tourne, je tourne Et le but, c'est de voir quand est-ce qu'on est au motel Oh, motel Petit coup de maillet C'est beau là-dedans C'est beau là-dedans Donc là il faut que j'enlève le, je suppose le palier d'arbre à cam ici Le petit pont qui maintient tout en place J'ose pas trop tirer à cet endroit là, le joint il est collé, ah non c'est bon, j'ai dit des conneries, c'est bon Hop là Donc là on a les traits, bon on y est, il faut faire exprès Il faut quand même que je vérifie si ça correspond au point mort au Donc là on a les traits horizontales par rapport au plan de joint Donc je pense que c'est ça, les deux petits traits horizontaux là, par rapport au plan de joint C'est la caméra qui est pas droite Merci caméra de rester droite Bien Du coup là, je vois qu'il y a un arrêt ici pour anti-desserrement au niveau de l'écrou Alors attention de pas foutre la vis dedans Parce que alors si je la fout dans le moteur, on va rigoler déjà Il faut que je tourne Hop là, c'est pas tombé dans le moteur Bon la petite plaque d'arrêt, je suppose qu'il vaut mieux en racheter une On est bien aligné Ok Donc j'ai vu qu'il y avait une petite gorge ici Donc je suppose que voilà, on désaccouple la poulie d'arbre à cames On l'a fait tomber dans la gorge Du coup, on obtient plus de mou Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout remis en place J'ai remis le tendeur de chaîne en place J'ai remis la pige ici aussi qui tient le palais tendeur on va dire Je sais pas comment ça s'appelle Et donc là, la chaîne est censée être tendue au maximum On voit ça, le jeu qu'il y a là Il m'étonne que ça va, ça faisait du boucour là-dedans Ok, bon bah écoute, il va falloir acheter une chaîne Il va falloir que je commande une nouvelle chaîne Bon, avant de commander la chaîne Bon, avant de commander la chaîne, je viens de faire quelque chose C'est-à-dire qu'en réfléchissant Quand j'avais enlevé la pige qui maintenait le patin tendeur Le patin s'est cassé la gueule un petit peu par ici Mais il est pas tombé trop Ce qui veut dire qu'il avait quand même du mouvement Donc finalement, c'est qu'il est accroché Uniquement par la pige Ce qui fait qu'on peut le remonter par le haut Alors faites bien gaffe Parce que honnêtement, le mien il s'est cassé la gueule tout au fond Et pour le remonter, j'en ai bavé pendant bien trois quarts d'heure Donc là, je l'ai remonté D'accord ? Donc voilà un patin Le patin amovible, on va dire Le patin mobile Qui est donc fixé à l'intérieur par la pige ici Et qui descend jusqu'en bas Et qui est pressé ici par le galet tendeur Sauf qu'on peut voir effectivement qu'il a quand même une marque Et le galet tendeur, il ne venait pas frapper à l'endroit le plus épais De profil Il venait frapper en bas Donc ce que je vais faire C'est que je vais déjà dans un premier temps racheter le patin L'autre côté, je ne sais pas trop comment il est fixé Je ne vais pas forcément acheter la chaîne Je vais déjà acheter les patins tendeurs Et voir si ça peut suffire C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz